C'est de l'ananas, le nom c'est pain de sucre ou encore ananas à bouteille à cause de la forme. Vous allez voir, ça reste encore bien vert, quand bien même c'est prêt pour être dégusté à table. C'est produit spécifiquement au Bénin, dans la zone du plateau d'Alada. Quand vous coupez la peule par l'intérieur, vous allez voir que c'est un peu blanche, mielleuse et bien sucrée, d'où le nom pain de sucre. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la joie d'annoncer que l'ananas, pain de sucre du Bénin, est finalement en Chine. C'est ma quatrième participation à l'Expo. Et je pense que la participation de cette année, elle est particulière, parce que les autres années, nous venons en tant qu'invités. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'Expo de Shanghai, comme acteurs, comme participants, non seulement participants, mais participants comme exposants du meilleur fruit du monde, le pain de sucre. Avec nos partenaires chinois, nous allons augmenter la productivité, accroître la quantité produite pour pouvoir mieux exporter et répondre à la demande de la Chine. Ça ouvre de nouvelles perspectives dans la coopération dans le secteur de l'agriculture entre la Chine et le Bénin. On arrive à 7 heures chaque jour dans les champs d'ananas. Et quand on vient, c'est pour enlever les mauvaises herbes, arranger et planter aussi les petits ananas. On est fiers que nos ananas rentrent dans le sol chinois. Ça augmente notre exportation et notre revenu aussi doit changer. Les Chinois l'ont adopté et on espère vraiment que ça va rentrer dans leur culture. Ils vont aimer notre ananas. A d'ananas, j'en m'y envoie, boule, boule, boule.